Allez, on commence déjà à produire les rails, alors je vais vous montrer comment ça fonctionne, j'en ai déjà fait 33, c'est pas si intuitif que ça, mais bon ça fonctionne pas mal, donc on met des nuggets n'importe où là-dedans, d'accord, ce que je vais faire c'est que je vais faire ça, ça et ça, j'avais trouvé un autre système mais là j'en ai besoin que de faire 5 pour vous montrer, hop, on fait ça, merde pardon, on remet tout, remet tout, hop, voilà, on met les 5, voilà, ça crée des incomplets, niveau 1, ensuite faut les mettre niveau 2, niveau 2, voilà, et après on va dans la presse, et on est fini, et voilà, et on a des rails complètes, alors après je sais pas la taille que ça va prendre, donc c'est pour ça que j'en ai fait déjà pas mal, puisque de toute façon ça va être grand, j'en ai fait 38, donc ça on peut voir ça tout de suite, si je me dis que je fais ça, et que je fais ça, ça en a pris 10, vous voyez, ok, donc une, ah oui ça prend quand même, il va en falloir énormément, en vrai, bon c'est pas grave, c'était pour tester, et bien écoutez, on va commencer à positionner ça dans la forêt, et on va voir ce que ça donne, voilà ce que ça donne, donc j'ai placé déjà les premiers rails, d'accord, avec le petit truc à la fin, parce que c'est joli, mais apparemment c'est purement esthétique, voilà, sachez-le, et donc après ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avancer le train jusque là, ici ça va descendre un petit peu, ça va venir ici, et après il va falloir traverser de ce côté-là, et grimper cette montée-là, donc là, pour voir un peu et visualiser un peu comment faire le care, la première chose que je vais faire, c'est déjà créer peut-être le premier train, donc la petite locomotive, on va pas faire un truc gros, on va faire un truc de 3, on va pas faire un truc de 5 comme a fait Astero, parce que c'est super beau ce qu'ils ont fait, mais je vais m'entraîner déjà avec un petit, ça sera déjà très bien, donc on va poser les rails, on va essayer de voir un peu ce que ça donne, mais avant ça, il va falloir faire un mécanisme qui va me permettre de produire des train casings essentiels pour faire les trains. Voilà, le système est terminé, ça y est, l'obsidienne qui avait été transformée ici, je la pose directement ici dès que j'ai des besoins, l'obsidienne va dans le crusher ici, et le crusher va, alors je vais vous montrer, je vais prendre, je vais pas en prendre trop parce que j'en ai déjà beaucoup, on va en prendre 6, et en fait, boum, je mets les 6, et le crusher, en fait, l'avantage, c'est que ça me donne ça, et j'ai 75% de chance de récupérer mon obsidienne, donc l'obsidienne que je récupère, je la remets dedans, ici, d'accord, et le reste, ça va à ce niveau-là, dans le, ça me fait donc de la powerhead obsidienne, ici, comme vous voyez, j'ai réallongé les pompes pour mettre un stockage ici, stockage de lave, comme ça on en a là-bas et là-bas, et ici, en fait, ça arrive là, hop, ça rajoute de la pompe, et ensuite, ça les casse une fois, ça les casse deux fois, et on a les sturdy sheets, et pour rappel, les sturdy sheets servent à quoi ? Hop là ! Ils servent à faire les casings, voilà, ça sert à faire les train casings, et après avec les train casings, et ben en fait, ça nous permet de tout faire, voilà, tous les items, voilà, le train contrôle, toutes les barrières, enfin les barrières, ça permet de faire le train observeur, le train station, le brass picker, je sais pas si ça sert à quoi, mais voilà, tout, le train signal et tout, donc voilà, maintenant, on a notre usine qui est fonctionnelle pour avoir les sturdy sheets, et pouvoir commencer les trains, maintenant, il va falloir que j'étudie un peu tout ça, parce que j'ai essayé en créatif de faire un train, donc on va s'entraîner, et on va regarder un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai fait quelques petits trucs, voilà, donc j'ai fait mes train casings, alors les train casings, pour juste information comment j'ai fait, il me fallait d'abord du brass, voilà, du brace casing, et après j'ai mis ça, et on a du train casings. J'ai fait un train control, et j'ai fait un train station. Alors, comment ça fonctionne ? On va chercher un peu, let's go. Alors, le train casings, on peut pas le mettre là, d'accord, alors qu'il faut le mettre sur les rails, je vais le mettre, ouais, ici c'est pas mal, boom, voilà, successful bound to target track, ok super, est-ce qu'il y a une interface là-dessus ? Ah, station is idle, ok, create a new train, Use a train casing on either track, d'accord, mais au-dessus, pour créer les bogeys. Tu remouves les bogeys, ok, d'accord, ça marche. Donc logiquement, si je prends mon train control ici, enfin mon casing, pardon, et que je fais ça, on a ça, parfait. Est-ce que je peux en faire un deuxième ? Non. Comment je fais pour avoir un deuxième maintenant ? Ok, donc là, il n'y a rien qui se passe. Je suis dessus, je suis content. Bon, j'ai mon premier train, maintenant on va réfléchir à comment fonctionne tout ça, d'accord, donc je vais regarder quelques vidéos, quelques petits trucs comme ça, et je vous tiens au courant. Je peux pas le pousser le truc, non ? Oh, bon, écoutez, en tout cas, on a déjà notre premier train, c'est génial. Bon, les amis, ça y est, je sais comment créer un train. Alors, je vous montre tout de suite. Alors déjà, première chose à faire, je vais vous montrer un truc très intéressant, c'est comment créer un train sans poser les blocs, et qu'il puisse poser les blocs automatiquement. Regardez comment on fait. Alors, peut-être que je vais juste faire ça, par contre, je sais pas si ça marche. Je prends, alors, je mets en main gauche tout ce dont j'ai besoin, d'accord ? Donc là, je prends par exemple, je vais mettre de la stone brick en dessous, je fais ça, et je dis, tu vas jusque là. Boum ! Et regardez, automatiquement, il a mis de la stone brick. Je vais vous montrer l'exemple pour que ce soit plus concret. Je vais ici, et je vais là, et regardez, hop, il y a de la stone brick partout. Et donc, voilà comment on fait les rails. Maintenant, créons le train. Alors, pour créer le train, d'abord, il faut une station. La station, je vais la mettre, je pense, ici. Ou est-ce que je l'approche plus de là, en vrai ? Je pense que je vais la mettre là. Là, c'est bien. Ouais, je vais la mettre là. Hop ! Donc, j'ai créé le truc, et je vais mettre la station ici. On va dessus, on fait, je veux un nouveau train, s'il vous plaît. Donc là, on va poser nos casings. Je vais en mettre un ici, un ici, et un ici. Voilà, j'ai mis mes casings. Ensuite, alors, pour l'instant, on va juste y aller en mode diolo, d'accord ? Je fais juste un train pour vous montrer un peu près le principe. On va créer, donc, hop ! Donc ça, c'est notre première locomotive. Alors, attendez. Je vais juste refaire ça pour vous montrer vraiment dans le détail. Voilà. Voilà, j'ai tout reviré, comme ça, c'est bon. Alors, ici, je vais mettre ça, et ça. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai ma locomotive qui est là. Hop ! Et hop ! Enfin, non, j'ai mes wagons qui sont là, et j'ai ma locomotive qui est ici. Première chose à faire, au niveau de la locomotive, on va mettre... Un siège. Bon, ça, c'est galère, mais désolé. Et on va mettre le train control. Donc, on va mettre... Non, c'est pas ça du tout, pardon. C'est celui-là, voilà. Hop ! Je mets ça. Donc là, on a mis tout ce qu'il faut. Maintenant, on a juste à gluer la locomotive et gluer le train. Voilà. Et maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à faire ça et assembler le train. Et j'ai mon train qui est prêt. Et regardez si je vais dessus. Hop ! Tchou tchou ! Il ne peut pas dérailler, donc il va s'arrêter tout seul, voilà. Et si je recule, il va reculer. Et regardez, là, il va me dire, attention, il s'approche de la gare de fin. Bon, là, je vais reculer à fond. Il va me dire, regardez, il s'approche. Donc, je reste appuyé sur l'espace. Et il se met tout seul. Bon, là, par contre, il a volé en même temps parce que je n'étais pas bien assis sur le siège. Mais voilà, là, il est bien arrêté. Et donc, si je veux le dégager, je peux le redégager. Voilà. Et voilà comment ça fonctionne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit virage. Je vais vous montrer aussi également comment ça marche. Le virage, j'aimerais bien que le train arrive ici. Je pose déjà les blocs comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Il est peut-être un peu trop... Le virage, il est peut-être un peu trop flagrant quand même. Je vais peut-être faire un peu moins. Je vais enlever celui-là et je vais le mettre là pour l'instant. On va tester. Alors, il me faut des rails. J'ai plus de rails. Ah, si, il y en a là, pardon. Donc, si je fais ça et que je fais ça, il faut juste réussir à bien se positionner. Boum ! Et voilà, vous voyez, il a mis de la brique partout. Bon, après, il faudra gérer ce truc-là. Mais il en a mis partout. Il a fait le petit virage tout tranquille. Le virage tout tranquille, il n'est pas si tranquille que ça. Je vais peut-être le modifier le virage pour le faire un peu plus smooth. Parce que là, je le trouve un peu fort quand même comme virage. En tout cas, voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer les rails. Je vais essayer de faire un pont. Donc d'abord, je vais faire le grand train et après, je vais faire le pont. Donc déjà, il va me falloir beaucoup plus de train track. Parce qu'il en faut beaucoup. Et en vrai, après, c'est fait quoi. Il va falloir décorer un peu le train parce que là, il est moche. Mais après, on va gérer tout ce qui est convoyeur, etc. En fait, pour charger un train, ce qu'il faudra faire, c'est juste tout simplement utiliser des external storage comme on a ici. Ça arriverait par exemple ici. Et après, il y a une espèce de grue qui va arriver. Il charge à ce niveau-là. Et ça part, ça part, ça part, ça part, etc. Donc voilà. On va faire m'humuser avec des rails. Let's go. J'ai avancé sur les rails. Je vous montre ça. Alors pour l'instant, le design n'est pas encore fait. Encore une fois, je tiens à le préciser. Donc, le train est là. D'accord ? On est parti. On l'assemble. On grimpe. Et on est parti, les amis. Go ! Alors, pour l'instant, il n'y a pas de décoration. D'accord ? Mais vous voyez, les rails vont au moins jusque là-bas. Et là, regardez, je peux hold déjà space pour commencer à m'arrêter au bon endroit. Voilà. Et donc là, on arrivera au premier lieu. Donc ici, il y aura des congoyeurs qui vont arriver ici. Donc toute la gestion, j'ai vu à peu près comment la faire. Et à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tunnel dans la montagne qui va me ramener jusqu'à l'usine qui sera là-bas et donc la boulangerie. Voilà. Donc, hop, on va reculer et on va rentrer. Alors par contre, pour l'instant, le reculer, je pense que je vais mettre un quatrième wagon et que je ferai une locomotive de l'autre côté parce que je pense que ça fera plus joli. Mais comme j'ai dit, le design pour l'instant n'est pas fait. D'accord ? Donc, on va gérer ça d'une autre façon. Il faut que je fasse le pont aussi ici parce que comment vous dire que ça, c'est pas un pont. C'est juste un truc dégueulasse. On va essayer de se rapprocher un peu de ce qu'on a fait là-bas. D'accord ? On va un peu plus peut-être un peu plus fer. Fer, non. Un peu plus bois. Voilà. Mais voilà le principe. Ah, j'avais oublié de coller les choses. Hop, je vais juste faire ça. Voilà. Et on sort du train comme ça. Bon, maintenant, on va s'occuper de la décoration. Je vais commencer par bosser là-dessus. D'accord ? Essayer de faire un petit toit à cette usine-là parce qu'elle n'est pas folle. Et après, on va s'attaquer à la gare, la décoration extérieure, etc. Comme ça, une fois que cette zone-là, la gare est faite et que ça s'est fait, et bien cette zone sera terminée. et puis mort, on va нашей à executive et la fin de la partie. Bonne amour. Salut ! Oh, bon, 5 ans pour viser. Oh, bon, 5 ans pour viser. Bonne amour oui.